6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Face aux accusations de génocide, Israël n'a pas trouvé mieux à faire que d'attaquer l'Iran pour se positionner en victime et faire oublier son génocide à raza. Le Nicaragua a intenté une action de justice contre l'Allemagne pour empêcher Berlin justement de fournir des armes à Israël, se basant sur le fait que Berlin viole la convention de l'ONU sur les génocides. Notamment celle établie à la suite de l'Holocauste. Et dans une autre procédure, l'Afrique du Sud accuse elle aussi Israël de perpétrer un génocide à raza. Ces actions près de la Cour internationale de justice sont contraignantes, certes, sauf que la Cour ne dispose pas de mécanismes d'application. Et si l'on est arrivé là, c'est bien qu'en termes d'armement, il y a eu au moins des contrats historiques pour Israël en Allemagne et vice-versa. On sait que les exportations d'armes israéliennes ont explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. Israël a signé un contrat de 3,5 milliards de dollars avec Berlin pour équiper ce qu'elle a appelé son bouclier du ciel. La vente de ces batteries de type A3, produite par Israël grâce à un financement américain, a été conclue à la suite du feu vert accordé par Washington. Il faut dire que la guerre en Ukraine a ainsi rebattu les cartes pour Israël. En 2021, les exportations d'armes de l'antité sioniste avaient déjà battu tous leurs records avec 12,5 milliards de dollars. Israël a également vendu pour 100 millions de dollars de missiles anti-chars à la Pologne, pour 316 millions de batteries d'interception de missiles à la Finlande, et de 305 millions pour un système de tir de roquettes d'artillerie aux Pays-Bas. L'antité sioniste fait également feu de tout bois. Depuis les accords d'Abraham, qui ont permis une normalisation des relations avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, les exportations de matériel militaire israélien vers ces pays ont bondi à hauteur de 3 milliards de dollars par an, un argent qui sert à la répression des Palestiniens. Ma question qui se pose aujourd'hui, c'est de comprendre comment, en détenant toutes ces batteries, Israël a quand même essuyé le plus grand revers de son histoire avec la riposte de l'Iran, qui l'a bombardée de quelques 300 missiles. Peut-être qu'après ça, Israël va apprendre à faire la différence entre légitime défense et génocide. Ensuite, il lui faudra rétablir ses capacités de dissuasion sans l'aide et les moyens de ses partenaires, qui ne veulent plus soutenir indéfiniment et sans condition l'antité sioniste. Un dossier qu'on n'est pas prêt de refermer vu les tensions sur le terrain. Merci, Linda Bebsa. Merci, Linda Bebsa.